3, 2, 1 Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info Aujourd'hui c'est le début de ma série de l'été Et ouais, en ce moment je suis en vacances en Sardaigne en vrai Mais j'ai quand même pensé à vous en tournant 5 vidéos avant mon départ Le but ce sera de faire le montage sur place tout en profitant de mon voyage Lors de mon dernier trip en Californie, j'ai ramené un bouquin de Chiserano que je recommande à tout le monde Il a appelé ça Basketball and Other Things Et parmi les 25 chapitres qu'il y a dans ce bouquin, il y en a un qui m'a particulièrement plu Celui où il crée son Frankenstein Player C'est quoi un Frankenstein Player ? C'est un mec qui mixe les caractéristiques de plusieurs joueurs existants dans le but de créer le basketeur ultime C'est Rano par exemple, il lui a mis le shoot de Stephen Curry, la détente de Zach Lavin ou encore les bras de André Godala Et bien sûr j'ai décidé de ça, sauf qu'au lieu de faire le meilleur basketeur possible de façon globale J'ai décidé d'en faire plusieurs poste par poste D'où tes 5 vidéos de l'été Bravo Einstein, et puis ce sera l'occasion de réviser les postes aussi pour ceux qui me disaient en commentaire Qui maîtrisaient pas exactement ce que c'était, un poste 1, un poste 2, un poste 3, etc Mais bref, pour faire cette vidéo, il a quand même fallu établir quelques règles qui sont toutes très logiques finalement La première est que les joueurs cités doivent avoir joué en NBA et bien entendu en grande partie aux postes étudiés La deuxième est qu'un joueur ne peut être cité qu'une seule fois Impossible de prendre la vitesse et le shoot de Stephen Marbury par exemple Et enfin, la troisième que je rajoute, c'est que les joueurs sélectionnés ne doivent plus jouer en NBA à l'heure actuelle C'est un petit truc que je m'impose pour garder un côté historique Et puis si l'idée Frankenstein vous plaît, ça m'empêchera pas de refaire des vidéos plus tard avec des joueurs actuels Ça me paraît assez clair et même assez fun, tu vas t'y prendre comment du coup ? J'ai décidé de diviser les caractéristiques dans lesquelles je vais piocher en 4 catégories Le jeu, le mental, le physique et l'identité Car ouais, ces joueurs, je vais aussi leur donner un nom et un look En sélectionnant parmi les meilleurs que j'ai trouvés Et je dois dire que c'est une étape qui m'a bien fait marrer Ok, j'ai hâte de voir ce que ça donne Et puis j'imagine que vu que c'est ta première vidéo, tu vas parler du poste 1 aujourd'hui T'es vraiment trop perspicace, c'est exactement ça Et le poste 1, c'est celui qu'on appelle le point guard, le meneur de jeu en français Il est souvent le plus petit sur le terrain et dépasse rarement le mètre 95 Il est celui qui remonte la balle, annonce les systèmes et organise l'attaque On lui demande d'être altruiste, d'avoir une bonne qualité de passe et une excellente vision de jeu Et bien sûr, c'est ce genre de qualité que j'ai privilégié pour construire mon Frankenstein meneur Et maintenant que t'as compris comment je vais procéder C'est parti pour le premier opus de ma série de l'été C'est le moment de vous révéler qui est mon Frankenstein player au poste 1 Alors comme prévu, on commence par les skills qui concernent le jeu Et comme je le disais, je veux que mon meneur soit un excellent organisateur et un très bon passeur Je lui file donc pour commencer la capacité de jouer en pick and roll de John Stockton Le mec avec Karl Malone a détruit un paquet de défense avec ce système Malone vient faire un écran, Stockton se décale, Malone s'ouvre, Stockton lui envoie un caviar, 2 points J'ai l'impression d'avoir vu cette action un million de fois Et puis ça a permis au meneur de jeu de terminer 9 fois meilleur passeur de la ligue Il fallait donc que je le sélectionne Et du coup, tu pouvais pas juste le prendre pour les passes en général ? J'aurais pu, mais j'avais envie également de mettre en valeur les passes à terre de Jason Kidd Ça peut paraître idiot comme ça, mais c'est un truc que j'ai toujours kiffé chez lui Le gars arrivait constamment à anticiper les courses de ses coéquipiers en contre-attaque Et plutôt que de leur envoyer une passe lobée qui risquait d'être interceptée Il leur envoyait une passe à une main à terre en sortie de dribble Le truc inattendu, super rapide, avec une précision folle qui arrivait pile dans les mains du destinataire Qui n'avait plus qu'à conclure J'adore, je vous mettrai un lien en top 10 de ces passes avec rebond en description Parce que je peux pas mettre de vidéo ici Ensuite, tant qu'on est dans le côté altruiste Je vais vous parler de Steve Nash et de sa capacité à faire briller les autres Je suis sûr que des gars comme Amarest Oudemeyer, Sean Marion, Michael Finlay ou même Boris Dio N'auraient peut-être pas eu la même carrière sans un Steve Nash à leur côté Et ce paramètre de jeu là, faire briller les autres, fallait que je le mette en valeur Vient ensuite la dextérité, un facteur très important pour un meneur Et là encore, je vais parler de plusieurs joueurs D'abord Bob Cousy, le mec n'était pas le plus rapide, mais il était hyper en avance sur son temps Grâce à ses feintes, il avait une capacité à slalomer dans les défenses de façon incroyable Dribble dans le dos, dribble à ras du sol, feinte de passe, feinte du regard, reverse, appui inversé Je mets forcément ce truc en avant Mais savoir dribbler, c'est une chose, garder la balle, c'en est une autre Voilà pourquoi je parle maintenant de Muxy Box Le mec détient le meilleur ratio passe décisive, balle perdue de l'histoire sur une saison Lors de la campagne 1989-1990, Muxy tournait presque à 11 passes par match tout en perdant moins de 2 ballons C'est une sorte d'assurance tout risque et je veux forcément un mec comme ça dans ma team Et puis je peux pas parler de dextérité sans évoquer Tim Hardaway et son killer crossover Précurseur dans le domaine, il était capable de mettre n'importe quel défenseur dans le vent grâce à ce move tellement repris depuis Et ouais Tim, ton move est légendaire, viens par là, je t'invite dans mon labo Ok, là on a un super passeur et un super dribbler, mais il marque pas de points ton gars J'y viens, j'y viens, et déjà je veux lui filer le shoot de Steve Kerr Le mec avait de super appuis, un équilibre incroyable en l'air, un poignet super efficace et une réussite monstre Ça lui a permis de faire du tir à 3 points, une arme ultime à une époque où peu l'utiliser encore 4 saisons à plus de 50% derrière la ligne de panier primé, c'est pas énorme Si, le gun allait quasiment jamais dans la raquette et pouvait shooter à peu près de n'importe où dans sa moitié de terrain avec une régularité consternante Voilà pourquoi j'ajoute le tir de Steve Kerr Mais pour être polyvalent, en tant que meneur de jeu, faut aussi pouvoir scorer dans la raquette Et là j'hésite pas, je prends la finition au cercle de Tony Parker Et ouais, le gars vient de prendre sa retraite, alors je peux en parler Faire 1m88, 80kg et pouvoir marquer autant de points dans la peinture avec une telle efficacité, je trouve ça ouf Pendant plusieurs années, il a été dans le top 10 des joueurs qui marquaient le plus de points dans la raquette en NBA Devant lui, aucun meneur et surtout que des joueurs de plus de 2m, beaucoup d'intérieur Hallucinant ça, comment il faisait avec un tel gabarit ? Déjà, tout le monde connait son flotteur, c'est son move signature et il a été beaucoup repris depuis Mais je veux pas seulement me limiter à ça, à ses reverse layups, ses scoop shots Et sa capacité à encaisser le contact lui permettait d'être un finisseur d'élite Ajoute ça au fin de 2 dribbles de Bob Cousy pour s'approcher du cercle et t'obtiens déjà un sérieux client Sauf que je me dis qu'avec des qualités pareilles, mon gars il va provoquer beaucoup de fautes Je veux donc qu'il soit très bon au lancer franc Et là, qui de mieux que Mark Price ? Le gars était d'une régularité affolante, tournant à plus de 95% de réussite dans ce secteur pendant 2 saisons consécutives En 93, Mark Price en a même mis 77 de suite sans en louper un Je fais une petite dédicace à Calvin Murphy et à Ross et Calderon Qui ont fait de très bonnes perfs dans ce domaine ici, mais je leur ai préféré Price Faut dire qu'il était plus régulier que Murphy sur l'ensemble de sa carrière Et qu'il prenait un volume de lancé bien plus important que celui de Calderon Ouah, dans le jeu on commence à avoir un monstre là, d'autres choses à ajouter ? Ouais, parce que j'ai pas du tout envie que mon gars soit un courant d'air en défense Et là, du coup, j'évoque Gary Payton, pas le choix Le gars était 9 fois dans les defensive teams, était capable de rentrer dans ta tête avec son trash-talking Et il ne te lâchait jamais C'est pas pour rien qu'on le surnommait The Glove, il te collait comme un gant J'ajoute vite fait à ça la capacité à contrer de Nate Robinson Qui a bâché la majorité des pivots dans sa carrière et on n'en parle plus J'ai mon défenseur au poste de meneur Mais tant qu'à faire, je veux aussi que mon Frankenstein player soit spectaculaire Voilà pourquoi je lui ajoute les dunks de Baron Davis Si vous voyez pas de quoi je parle, prenez un rendez-vous avec André Kirilenko Je pense qu'il s'en rappelle très bien encore Ok, là je crois qu'il a toute la panoplie ton joueur, c'est fini ? Pour le jeu, ouais, quasiment Mais au cas où j'ai oublié quelque chose, je lui ajoute encore la polyvalence de Oscar Robertson Qui a fini la saison 1961-1962 avec un triple-double de moyenne Il compensera un peu partout s'il y a besoin Du coup, on a le jeu sur pick'n'roll de John Stockton Le passe à rebond de Jason Kidd La capacité de Steve Nash à faire briller les autres Les feints de Bob Cousy La capacité à garder le ballon de Muxy Boggs Le crossover de Tim Hardaway Le shoot de Steve Kerr La finition au cercle de Tony Parker Les lancers France Mark Price La défense de Gary Payton La capacité à contrer de Nate Robinson Les dunks de Baron Davis Et la polyvalence d'Oscar Robertson Voici mon arme ultime selon mes critères si on écarte les joueurs actuels J'avoue, ça envoie, sauf qu'il faut parler du mental maintenant Un joueur aussi bon soit-il, s'il a rien dans la tête, il ira pas loin Tout à fait, et je commence par lui donner la dureté d'Azaya Thomas Faut dire que ce joueur n'avait peur de rien ni de personne Il n'hésitait pas à défier les plus grands, à trash-talker, à sortir les coudes Il est probablement l'un des joueurs les plus agressifs que j'ai vu évoluer dans ma vie au poste de meneur de jeu Sauf que les mecs comme ça, ça fait pas souvent l'unanimité Soit tu l'adores, soit tu le détestes Voilà pourquoi j'ajoute le charisme de Magic Johnson Le mec jouait toujours avec le sourire, était super à l'aise avec les médias Avait toujours une petite blague à destination des fans Même si tu détestais les Lakers, tu ne pouvais qu'admirer toute cette aura qu'il dégageait Là-dessus, je le trouvais clairement unique Et c'est bien pour ça que je choisis cette qualité parmi toutes les autres que j'aurais pu piocher chez Magic Ouais, c'est clair qu'il y en a des trucs que tu peux piocher chez Magic J'aurais peut-être pas pris son charisme, mais sa créativité par exemple Ouais, clairement, mais pour ça, je privilégie Jason Williams T'as vu le maillot derrière ? Le mec m'a fait rêver, c'est dribble inédit, c'est passe aveugle, c'est feinte J. Will trouvait toujours une façon jamais vue de prendre le dessus sur son vis-à-vis Quand tu vois que ses highlights font toujours le tour du monde, presque 20 ans après C'est qu'il avait vraiment quelque chose de spécial Sommum de la créativité, ça passe aveugle du coude lors du Rookie Game 2000 Là encore, c'est un blasphème s'il y en a qui l'ont pas vu Je mettrai encore des liens dans les descriptions Et puis perso, je crois que je m'en lasserai jamais de ces images, c'est trop beau Mais bon, c'est pas tout de faire le spectacle, je veux aussi un joueur clutch Et là, le choix n'est pas difficile, je prends tout simplement Jerry West Que tout le monde surnommait Mr. Clutch Effectivement, ça s'invente pas Ouais, c'est amplement mérité Les actions décisives du Logoman, j'ai pas assez de mes deux mains pour les compter Alors je vais seulement évoquer son interception légendaire en finale en 1962 Et son shoot décisif en finale aussi en 70 du milieu de terrain pour décrocher la prolongation Bon, ok, les Lakers ont perdu le match ensuite Mais dites-vous que si la ligne à 3 points avait existé à cette époque-là, ce shoot aurait plié le match Enfin, pour terminer sur le mental, j'aimerais ajouter deux petits critères qui peuvent paraître des détails Mais qui ont leur importance pour moi D'abord le culot de Mahmoud Abdoulrov Qui refusait de se lever pendant l'hymne américain Dont il estimait que les valeurs étaient contraires aux siennes et à celles de sa religion Puis ensuite, la coolitude de Walt Frazier Entre les photos de l'époque et ses costards d'aujourd'hui, y a vraiment besoin que je développe ? Pas la peine, j'ai vu partout qu'au niveau du caractère, Walt Frazier était considéré comme le gars le plus cool de l'histoire T'as terminé pour le mental du coup ? Yep, ça nous fait la dureté d'Azaya Thomas Le charisme de Magic Johnson La créativité de Jason Williams Le clutch de Jerry West Le culot de Mahmoud Abdoulrov Et la coolitude de Walt Frazier C'est comme ça que je le veux, le cerveau de mon Frankenstein meneur Ça commence à donner un truc cool, franchement, et quel physique il a alors ? Déjà, je veux un meneur grand J'ai toujours kiffé les point guards avec une grande envergure Donc là, je prends la longueur de Anfer Nierdawe Une taille de 2m01 Un corps très fin Des bras dont on ne voit pas l'extrémité Les dimensions idéales pour moi Ça lui permettait de voir par-dessus ses adversaires tout en étant rapide et habile C'est pas loin d'être le physique idéal pour un meneur Il lui manquait peut-être juste un peu d'épaule pour être exceptionnel Et en parlant d'épaule, je veux évoquer Stephen Marbury Rarement j'ai vu un meneur avec des trapèzes pareils Ça lui permettait d'encaisser les chocs sans perdre trop l'équilibre Et d'avoir une puissance impressionnante quand il drivait Là, déjà, on a un physique qui commence à me plaire sérieusement Et maintenant, je veux ajouter les fesses de Khalid et Lamine Bon, en fait, j'avoue, c'est surtout parce que j'avais très envie de le placer, ce gars-là J'étais tellement fan Un Mike Sweetney à qui on aurait coupé 20 cm de tibia Muni d'un handle de ouf L'un des plus gros shorts de l'histoire du poste de meneur de jeu Big up à toi Khalid Même si ton plus gros défaut, c'était de pas sauter bien haut Et du coup, c'est là que vient Spudweb À qui je prends les mollets pour les ajouter à mon Frankenstein meneur T'as déjà vu une puce sauter ? Spudweb, c'était pareil 1m70, une détente mesurée à 1m20 Et une victoire au concours de Dunk de 1986 Spud, sois le bienvenu sur ma table d'opération Enfin, je prends la solidité de André Miller Le Iron Man Non seulement le gars est dans le top 5 de l'histoire Pour le nombre de matchs joués consécutivement sans en manquer Mais en plus, lui, quand il n'était pas là C'était rarement pour cause de blessures Bah ouais, si sa plus grosse série de 632 matchs A été interrompue en 2010 C'est pas pour des problèmes de santé Mais parce qu'il était suspendu après avoir poussé Blake Griffin Ah ouais, c'est dommage ça Mais il n'y avait pas eu une histoire avec les Nuggets aussi ? Si, si, c'est encore plus ouf Parce qu'après cette suspension Le mec enchaîne encore 239 matchs consécutifs Sauf que là, pas pour une raison de blessure Pas pour une raison de niveau de jeu Mais juste pour une question d'ego Brian Shaw, le coach de Denver Décide de laisser André Miller tout au bout du banc Et de ne pas le faire jouer une seule minute dans un match Nouvelle fin de série donc Et André Miller n'y était pour rien Ça avait fait grand bruit En tout cas, un mec comme ça, je le prends pour ça Parce que je sais que quoi qu'il arrive Il sera toujours en forme Au final, ça me donne la longueur de peignard d'Aoué Les épaules de Stéphane Marbury Les fesses de Khali Delamine Les mollets de Spudweb Et la solidité d'André Miller Mixer ça, ça donne pour moi le physique parfait Pour ce Frankenstein meneur Mais c'est l'heure de passer à la quatrième rubrique Celle que je préfère L'identité Et pour nommer mon meneur J'avoue, ça n'a pas été très simple Parce qu'en fait, on a eu des postes 1 Avec de tellement jolis patronymes dans l'histoire Fat Lever Bimbo Calls Mookie Blaylock Ou même Godcham God Que Serrano a choisi pour son Frankenstein meneur Il y avait vraiment des noms qui valaient le coup Sauf que moi, j'ai pas pris l'un d'eux J'ai pas pu faire autrement Et je m'en excuse d'avance Du coup, mon joueur, je l'appelle Dick Dické Du nom de ce gars qui a joué à Boston dans les années 50 Et pour ceux qui n'ont pas compris la signification Vous réviserez vos cours d'anglais C'est quand même bien bien gras J'assume Et c'est l'heure de lui donner un visage à Dick Pour ça, c'est facile C'est juste une question de goût Pas vraiment besoin d'argumenter Je veux des joueurs stylés Je lui offre donc Le visage de Sam Castle La coupe afro hyper bien étudiée de Mucci Norris Et la barbe de Deron Williams Qui était bien plus au point Que sa coiffure réalisait au marqueur Je veux aussi lui donner la voix d'Avery Johnson Pour jouer l'effet de surprise Pendant une séance de trash talk Une histoire d'avoir un total look Je lui donne pour finir Les chaussures Dolce & Gabbana de Gilbert Arenas Les chaussettes hautes d'Eliott Perry Les lunettes de cycliste de Kirk Heinrich Et les accessoires de Mike Bibi Je voulais un joueur avec une gueule atypique Avec du swag de la classe Et un bon côté old school Je crois que j'ai réussi mon oeuvre Mix donc ce visage Avec toutes les caractéristiques Qu'on a déjà étudiées Et tu obtiens mon Frankenstein meneur Voilà pour ce qui est du premier opus Du Frankenstein player Voilà pour ce qui est de mon meneur de jeu rêvé Au final j'ai essayé de mettre en valeur Tous les meneurs que j'ai kiffé dans cette vidéo Mais aussi tous ceux dont les performances M'ont marqué en regardant les matchs du passé Ça donne un bon combo je trouve Mais faire un Frankenstein player C'est hyper personnel finalement Du coup je serais curieux Que vous me fassiez le vôtre dans les commentaires Comme moi Vous prenez n'importe quel meneur de jeu Qui ne joue plus en NBA Et vous listez les critères que vous voulez Il y a un milliard de combinaisons possibles Et je suis pressé de savoir Ce que ça donnera chez vous Attention pas de rubrique concours Ou de réponse aux questions du chapeau Pendant les vidéos de l'été Car vu que je fais le montage depuis la plage Et que tout est déjà tourné C'est impossible pour moi D'être suffisamment réactif et de gérer ça Mais promis on recommence dès la rentrée Avec des lots toujours aussi cool à remporter Et pendant ce temps je garde vos questions bien de côté En tout cas pour ne pas manquer Les prochains opus du Frankenstein player Comme le dit Théo Malédon Abonnez-vous à la chaîne Cidema Et activez la cloche pour recevoir les notifications Pour suivre l'actu basket Et débattre avec la communauté C'est sur Basket Info et Discord Que ça se passe vous le savez Et enfin si vous kiffez ce genre de contenu Et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres à l'avenir Faites le moi savoir avec un gros pouce bleu En fait il y a trop de possibilités Sur le principe Frankenstein Là je l'ai fait par poste Mais on peut aussi le faire par équipe Par fac Par époque Et bien évidemment avec des joueurs actuels aussi Mais bon je sais pas si ça vous plaît au final Parce que c'est un truc complètement inédit Donc je sais pas vraiment si ça vaut le coup Mais clairement si je vois que vous avez kiffé Dans les likes Je réfléchirai à comment développer ça De la meilleure façon possible Pour plus tard D'ici là j'attends vos retours Ça me ferait plaisir A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz